Bonjour à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le Visio Live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Florie qui est ingénieure avant-projet chez Dassault Aviation et qui va nous dire comment concevoir l'aéronautique face aux enjeux de demain. Bonjour Florie. Bonjour Louisa. Comment vas-tu ? Eh bien ça va, très bien. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Midi Expert. Aujourd'hui Florie, tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés, questions que nous avons reçues en amont de cette émission. Et plus précisément, tu vas nous dire en quoi consiste ton quotidien et qu'est-ce qu'un bon ingénieur selon toi ? Quels sont les challenges en termes de développement durable ou encore, quels sont les nouveaux enjeux causés par la crise que nous vivons ? Et je le précise tout cela au regard de ton expérience. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, où on apprend davantage sur les métiers et les offres disponibles, eh bien vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser underscore fr. Florie, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours à la fois académique mais aussi professionnel ? Alors, moi je suis de formation scientifique, après avoir fait un bac S avec des sciences d'ingénieur, j'ai fait une prépa, comme souvent quand on est ingénieur en France. Et puis j'ai intégré Supaéro, qui est donc une col d'aéronautique assez connue en France. Et puis à la fin de mes études à Supaéro, j'ai fait un stage de fin d'études chez Dassault, ce qui m'a permis de rentrer en fait chez Dassault, d'avoir le premier pied dans la boîte. Et donc au départ, j'avais fait un stage en tant qu'ingénieur en calcul vibratoire. Et puis naturellement, du coup, je suis restée dans le même service pour mon premier poste, où je suis devenue ingénieur en calcul plutôt acoustique, vibration acoustique, ça se ressemble. Et puis plus tard, j'ai pris un deuxième poste qui correspondait au calcul des charges globales avion. Et puis après, j'ai pris le poste actuel, je suis ingénieur en avant-projet. Et donc en gros, c'est la définition des projets amontes de l'entreprise. Et puis évidemment, la gestion des projets futurs que va faire Dassault. Et justement par rapport à cela, on a beaucoup de questions sur ton travail et ce que tu fais au quotidien. Alors est-ce que tu peux nous l'expliquer, ton quotidien, mais surtout pour qu'on puisse vraiment comprendre l'organisation, tu peux aussi nous préciser combien d'ingénieurs avant-projet est-ce que vous êtes ? Alors chez Dassault, l'équipe avant-projet, ça représente environ 15 personnes. Donc c'est relativement petit comparé à d'autres équipes avant-projet qu'il peut y avoir dans d'autres boîtes plus grosses. 15 personnes avec deux chefs, un chef civil et un chef militaire. Et donc en gros, le travail en quoi ça consiste, c'est le but, c'est d'initier à partir d'un cahier des charges, civil ou militaire encore une fois, d'initier la page blanche. Parce que les métiers, ce qu'on appelle les métiers, c'est-à-dire les spécialistes, etc., ils ont un petit peu du mal à partir de zéro. Et donc nous, le but, c'est vraiment de traduire d'un point de vue technique ce que veut le client, ou la DGA, l'armée, etc., ce que veulent les clients en termes d'objets techniques. Donc c'est vraiment initier les formes, initier ce qu'on appelle les rebouclages avions, donc ce dont l'avion va être capable, les performances qu'il aura, etc. Donc c'est vraiment un boulot d'architecture globale avion. Et sur ce travail initié, donc concernant les ingénieurs avant-projet, tu me disais qu'il y en a qui ont une casquette plutôt outil et d'autres une casquette plutôt performance. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Oui, alors dans l'équipe, encore une fois, ce n'est pas beaucoup, mais du coup, ce qu'on essaie, c'est d'avoir des profils plutôt variés. Alors en âge, par exemple, ça va de 27-28 ans jusqu'à pratiquement la retraite. On est tous d'origine, en termes scientifiques, c'est un technique, d'origine diverse. Donc c'est des gens qui ont fait de l'aéro, c'est des gens qui ont fait des performances, c'est des gens qui ont fait plutôt de la structure, parfois du système. Et donc le but, c'est vraiment que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice et que l'association de tous fasse qu'on s'y connaît un petit peu en un peu tout, mais jamais de manière spécialisée. Donc effectivement, dans ce cadre-là, tu as des gens qui vont plutôt être très axés outils, développement des méthodes, des premiers ordres, et puis d'autres qui vont plutôt être dessins sous Katia, structures. Donc c'est en ce sens-là qu'on est assez diversifiés dans l'équipe. Là, tu viens de nous parler des dessins sous Katia et tu vas nous en parler. Et justement, au regard de cette diversité, est-ce que tu peux nous dire les projets ? Quels sont les projets sur lesquels tu travailles ? Alors quels sont les projets ? Alors il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes les évoquer là, bien sûr, parce qu'il y a évidemment de la protection industrielle. Mais en gros, par le passé, j'ai travaillé sur militaire. Et puis là, je suis plutôt sur les avions civils, donc toute la gamme Falcon. Donc les Falcons, c'est nos business jets. Et puis, je travaille aussi sur des projets un peu plus loufoques ou un peu plus amants, disons, des projets qui seront dans très longtemps. Donc là, c'est folklorique avec effectivement des concepts un peu avancés, qui ne sont pas l'avion de demain. Et tu me disais, au sein de Dassault Aviation, vous ne travaillez jamais toute votre vie sur le même avion ou le même concept ? Non. En fait, on est quand même une petite boîte à l'échelle de l'aéronautique. On est à peu près 8000 chez Dassault. Et comparé à des Airbus, qui sont vraiment des très gros avionneurs. Et nous, on fait à la fois du civil et à la fois du militaire. Donc quelque part, ce peu d'effectifs sur ces deux marchés-là, ça fait qu'on va forcément se servir de l'un et de l'autre pour aboutir à un produit. Donc en fait, c'est très très rare que chez Dassault, il y a quelqu'un qui fasse uniquement du civil, uniquement du militaire. On va se servir de nos expériences sur militaires pour amener au civil et réciproquement dans les procès ou des trucs comme ça. Donc vraiment, les gens qui rentrent chez Dassault travaillent toujours à un moment dans leur vie sur les deux projets. Je te disais en introduction, au regard évidemment de ta propre définition, qu'est-ce qu'un bon ingénieur selon toi ? Alors bon, oui, voilà, c'est vraiment ma propre définition. C'est pas du tout la vérité. Mais je crois qu'en fait, en France, on a cette chance d'avoir un socle d'études pour devenir ingénieur qui est solide, qui s'appuie sur la prépa, qui s'appuie sur les écoles, etc. et qui est très, comment on va dire, cadré, qui est très… Très normé, très cadré, c'est ça. Très normé, voilà, c'est ça. Et donc, tous les ingénieurs qui passent par cette formation, l'avantage, c'est que quand on embauche un ingénieur français, on sait qu'il a ce niveau-là de formation qui est très fiable, quelque part. Et ça, c'est chouette. Par contre, quelque part, des fois, c'est un peu limitant. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un ingénieur, il est bon, c'est qu'il a cette petite part qui est différente en lui et qui va lui permettre de se différencier, finalement, des autres ingénieurs. Et je crois que c'est important, quand on est à un âge où on rentre dans le milieu du travail, d'arriver à trouver ce qui, en soi, nous distingue un petit peu de notre formation de base. Parce que oui, on est bon dans les sciences, dans la technique. Oui, on a cette spécialité, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'humainement ou dans nos manières de fonctionner ou dans nos manières de penser, on va amener quelque chose de différent à l'équipe. Donc, ce serait de travailler ce petit plus, cette valeur ajoutée. Est-ce que tu dirais qu'au sein d'Asso Aviation, il y a une ouverture d'esprit sur ces profils-là ? Alors, je dirais que, clairement, on cherche des gens qui ont, c'est un peu mythique, mais une petite flamme qui ont quelque chose qui les distingue, effectivement. Après, clairement, on va aller… Enfin, on recrute quand même dans des profils qu'on connaît. On ne va pas… Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est un fin dosage à trouver entre ce petit truc qui est en plus et qui va faire qu'on ait un profil intéressant, et puis quand même, derrière, le background qui va bien pour correspondre. Tu me disais, c'est trouver le bon dosage pour savoir à quel point on peut sortir du cadre en suivant quand même les spécificités du métier. Voilà, mais ça, c'est toute la subtilité qu'il faut avoir. Enfin, effectivement, on est dans des boulots très techniques qui demandent une grande rigueur, qui demandent… Donc, il y a quand même ces qualités-là qu'il faut avoir de base. On ne peut pas être un ingénieur complètement. Mais justement, c'est toute la subtilité, c'est d'arriver à cultiver ça chez soi et puis de ne pas s'enfermer non plus dans des normes. Voilà, c'est arriver à être avec le bon niveau d'originalité, peut-être. Et j'imagine que ça vient avec le temps aussi. Et là, tu parlais de qualité. Il y avait une question là-dessus. Est-ce que tu peux nous lister selon toi qu'elles sont les soft skills, ce qu'on appelle les qualités humaines, requises pour devenir ingénieur avant projet, selon toi ? Alors, toujours selon moi. Effectivement, pour moi, la capacité numéro un qu'il faut avoir, c'est la capacité de synthèse. Parce que, comme je le disais au début, il faut savoir faire un petit peu de tout. Il faut avoir une vision très dézoomée, très globale de l'avion. Parce que finalement, comme on initie la page blanche à la place des métiers, il faut quand même savoir un peu regarder un peu partout. Que ce soit système, que ce soit sur la structure, sur les performances, l'aérodynamique. Donc, il faut avoir cette capacité d'avoir en tête toutes les contraintes qui vont s'exercer sur l'objet que je veux fabriquer, l'objet technique. Et puis, avec quel dosage, justement, je les prends en compte ? Ça ne sert à rien d'aller de manière très spécifique dans un sujet, parce qu'on va passer à côté de tout le reste. Et ce qui est important quand on fait de l'avant-projet, c'est cette architecture globale qu'il faut arriver à saisir. Et c'est ce fin équilibre entre tout ce qui compose l'avion. Est-ce que tu répertories d'autres qualités ? Est-ce qu'il faut être curieux, créatif, par exemple ? Alors, voilà, c'est aussi... Donc, la capacité... Première, c'est la capacité de synthèse. Autre chose, c'est être assez ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'on planifie, on prévoit des projets qui, certes, sont peut-être les projets dans deux ans, mais qui sont aussi des projets qu'on a dans les cartons pour dans 20, 30 ans. Donc, c'est des horizons très lointains. Donc, si là, on n'arrive pas à se détacher un peu de ce qu'on sait faire et avoir un peu un esprit d'abstraction, de se dire, OK, je fais un peu fille de mes connaissances et je me dis, dans 20, 30 ans, j'imagine, je suis curieux, je suis créatif. Voilà. Enfin, ça, c'est des capacités aussi qu'il faut savoir mettre en œuvre tout en restant dans le plausible quand même. Donc, c'est aussi un élément important. Et tu le disais tout à l'heure quand tu dépeignais ton équipe, l'équipe dans laquelle tu travailles, il faut avoir une facilité à travailler avec plusieurs personnes différentes ? C'est impératif. C'est impératif parce que... Ce n'est pas un boulot où on est isolé. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, voilà, je vais partir trois semaines, je dessine mon truc à mon coin et puis j'arrive. En général, ça ne se fait jamais comme ça. C'est-à-dire que les métiers, si on leur pose une question, on leur dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? On prévoit un avion comme ça ? Alors, jamais ils ne vont nous donner de réponse. La première fois, jamais ils donnent de réponse parce que donner le premier élément, c'est difficile pour un métier. Donc, nous, on va inventer. On va faire un premier jet et puis on va leur soumettre. Donc, là, c'est aussi, c'est un peu, il faut savoir, c'est-à-dire qu'on fait leur boulot à leur place au début. Et ça, c'est difficile humainement parce qu'on arrive et donc on dit, voilà, moi, je pense que les formes, elles vont être comme ça. Alors, l'aérodynamique me dit, oh là là, qu'est-ce que tu nous as fait ? Et donc, à partir de là, on entame la discussion. Et c'est toute la richesse de ce métier-là, c'est qu'on est toujours en interaction et on fait toujours faux au départ, forcément, mais en discutant et sans vexer et en essayant de comprendre quels sont les enjeux, petit à petit, on construit l'objet à plusieurs. Donc, effectivement, si on a du mal à parler, c'est difficile. Pour résumer ce que tu viens de dire, et c'est une phrase que tu m'avais dite au téléphone, tu disais, aux avant-projets, il faut savoir tout faire sans jamais rien faire de bien. Oui, c'est ça. Je pense que ça résume plutôt bien ce que tu viens de nous dire. Pour recentrer sur le sujet, je disais, tu es là pour nous parler de la conception de l'aéronautique face aux enjeux de demain et parmi ces enjeux, on a eu des questions évidemment sur le développement durable. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux en termes d'aviation verte ou de développement durable aujourd'hui ? Alors, c'est un gros enjeu pour l'aéronautique aujourd'hui. Ça, c'est évident. Je crois qu'on n'a plus besoin de le dire et heureusement. D'un point de vue purement technique, comment c'est pris en compte ? Donc, moi, je vois quelques points principaux. D'abord, c'est l'intégration des carburants plus propres. Donc, on en parle. C'est le biofuel. C'est pourquoi pas demain si on y arrive de l'hydrogène. C'est aussi comment on connaît l'impact des contrails, c'est-à-dire ces traînées blanches qu'il y a dans le ciel là. C'est comment on arrive à savoir leur impact sur la couche d'ozone, sur le réchauffement climatique. Donc, ça, c'est quelque part aussi la gestion des trajectoires avions qui peut être intégrée dans ces études-là. C'est la réduction des risques chimiques. Donc là, ça fait des années déjà qu'on y pense. Il y a un conglomérat européen qui s'appelle Rich qui fait en sorte que l'industrie aéronautique, entre autres, élimine de sa production les substances qui sont vraiment nocides pour l'environnement. Et c'est aussi la prise en compte du recyclage de l'avion dès sa conception. Parce qu'un avion, ce n'est pas comme une voiture. Un avion, il va rester 50 ans en vol. Donc, quand on est en train de le concevoir, il faut qu'au moment où on le conçoit, on se dise dans 50 ans, comment est-ce qu'on va faire pour recycler l'avion ? Quelles seront les filières ? À quel moment la maintenance va faire en sorte que… Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend dès la conception en compte. Donc, voilà. C'est un peu… Pour moi, c'est un peu les points principaux qu'il faut prendre en compte. Parce que tu me disais quand même, il faut faire des hypothèses. Si tu me donnais des exemples, c'est comment sera le marché d'un point de vue commercial dans 10 ans ? Comment sera la concurrence ? C'est énormément ça. En fait, c'est se projeter toujours et sans être sûr, bien sûr, puisque personne ne peut dire ce qu'il va en être dans 50 ans. Donc, t'imagines, on est en 2020. Là, si je commence à faire un avant-projet d'avion, peut-être il sortira dans 5, 10 ans, donc en 2030, et il va sortir d'utilisation en 2080. Donc, en 2080, c'est quoi les hypothèses sur comment on traite les déchets en France ? Ça paraît assez loin. Oui, c'est la vie d'hypothèse. Évlerie, puisqu'on parle là de développement durable, j'aimerais te poser une question sur le mouvement Flixcam, qui se traduit par la honte de prendre l'avion, qui est un mouvement qui est né en Suède et qui se répand aujourd'hui largement en Europe, aux États-Unis. Est-ce que selon toi, c'est un mouvement qui va se généraliser et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour moi, c'est un mouvement excessif. C'est-à-dire que je trouve que la prise de conscience liée à l'écologie, liée à l'environnement, elle est géniale, elle est nécessaire. Moi-même, j'en fais partie et ça, c'est formidable. Par contre, comme dans tout changement sociétal ou social, il y a toujours ces périodes, tu sais, quand il y a un grand bouleversement, après, il y a des périodes d'excès, alors que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et pour moi, Flixcam, ça en fait partie. C'est-à-dire que faire un boycott de l'aéronautique et du vol, pour moi, c'est impossible à long terme. Alors là, je pense que c'est un mouvement qui s'est installé, que je ne nie pas. D'ailleurs, en Suède, ils ont fermé trois aéroports, ce n'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, il existe, quoi. Mais pour moi, ça va forcément être transitoire et raisonnablement, on ne peut pas dire à la planète vous allez arrêter de voler, quoi. Pourquoi ? Parce que le voyage, et ce n'est pas seulement le voyage professionnel pour aller faire des rendez-vous, etc., et un Skype ou un Zoom suffit. Ce n'est pas ça. Le voyage, c'est la découverte de l'autre, c'est s'enrichir. Et que ce soit à titre perso ou à titre pro, l'avion permet de se rapprocher les uns des autres. Donc, forcément, pour moi, c'est impensable que sur le long terme, ça continue. Et tout à l'heure, tu nous parlais des améliorations en termes de développement durable. Juste, si tu as un exemple que tu m'as donné, c'était que les émissions des CO2 par passager au kilomètre ont baissé 50 %. C'est ça ? Oui, voilà. Pendant les 30 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres comme ça. Il faut se méfier un petit peu des effets d'annonce, de ce qui fait le buzz en termes de chiffres, etc. Les évolutions lentes, on en parle moins. Et ça, sur 30 ans, tu vois, les 50 % de baisse de CO2 par passager au kilomètre, ça, c'est des choses dont on ne parle pas. On va parler de, oui, au niveau global, ça représente 30 %. Mais quelque part, c'est un projet constant et c'est une préoccupation constante qui est dans l'aéronautique et chez Dassault de faire attention, évidemment, à l'environnement. Donc, voilà. Moi, j'ai espoir. Moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'on soit plutôt encourageant sur le long terme engagé. Et tu parles de long terme pour continuer sur les enjeux de demain. Je sais que tu utilises la réalité augmentée plus tôt dans le live. Tu nous parlais du logiciel Katia. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact, finalement, la plus-value de cette réalité augmentée sur ton quotidien au sein de ton travail, que ce soit sur la performance, l'aménagement, la conformité ? Oui. Alors, la réalité augmentée, c'est... Bon, enfin, Dassault a toujours eu un petit coup d'avance, entre guillemets, sur tout ce qui est développement des outils qui permettent de mieux concevoir. Donc, Katia, évidemment. Mais on a, au sein de nos bureaux de conception avion, on a des centres de réalité immersive qui nous permettent, en fait, avec un masque et puis des gants, en gros, de vraiment avoir l'impression d'être dans l'avion. Parce qu'effectivement, quand tu dessines sous Katia, ceux qui font de la CAO, tu vas avoir l'habitude, c'est-à-dire que tu zooms toujours tout énorme pour bien dessiner, quoi, et puis en fait, t'es pas dans la vraie vie, quoi. Donc, tu fais ton aménagement, tu dis, ben voilà, cette boîte, elle va rentrer là, là, il me faut encore du volume, ok, je pousse un peu. Et puis en fait, dans la réalité, tu passeras pas ta main pour aller installer la boîte. Donc, oui, sous Katia, ça va marcher. Mais donc, à des moments, rentrer dans la réalité, enfin, sortir du numérique pour, grâce finalement à la réalité augmentée, se remettre dans le réel, et bien ça, ça permet d'avoir une conception. C'est un atout énorme parce que, bon, il se trouve que nous, on est à Saint-Cloud, on n'a pas les avions qui sont juste à côté. Donc, quand tu te poses une question, est-ce que ça rentre, tu ne peux pas aller dans l'avion. Donc, effectivement, avec ce genre d'outils, tu peux réellement te rendre compte de la faisabilité de ton dessin. Donc, en fait, à la fois, ça remplace l'avion, mais ça permet de mieux visualiser ces produits. Ouais, c'est exactement l'objectif. C'est à la fois de rapprocher l'avion, donc notre produit de concepteur et puis, oui, vraiment permettre d'améliorer sa vision. Donc, la réponse, c'est que c'est une énorme plus-value dans l'avion. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne saurait plus faire ça. On continue avec les questions. Florie, je te lis la suivante. Le temps de réflexion jusqu'à la conception des avions pouvant être très long, comment faire pour être toujours à la pointe de l'innovation ? Alors ça, c'est une super bonne question parce qu'effectivement, le cycle de conception d'un avion, c'est entre le moment où on va le lancer et le moment où il arrive en service, c'est 7 ans. C'est très long. C'est très long, ce n'est pas comme dans l'automobile où c'est 2 ans et où effectivement, une innovation d'il y a 2 ans, on la retrouve dans sa voiture assez vite. Le problème, c'est que c'est tellement complexe de faire un avion que ces 7 ans, avec la certification, ils sont assez incompressibles. Donc, on fait le maximum pour éventuellement réduire 6 ans, mais on y arrivera, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc, quand il y a une innovation, on ne peut pas se dire on attend et puis 10 ans plus tard, tant pis. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours dans nos cartons des espèces de tests d'innovation, quelque part. C'est un peu avoir en permanence une petite veille sur les innovations qui ont lieu et on les pousse, c'est-à-dire qu'on les fait évoluer, on les dérisque, on les fait évoluer en maturité pour qu'on ait ce pool d'innovation qui soit prête à être intégrée sur le prochain avion qu'on fera. Et quelque part, c'est ça qui nous permet au moment où on dit « Allez, on lance l'avion, on est prêt, hop, nous, on dégaine avec nos trucs là. » Et puis, il y a aussi dans la gestion de l'avion à long terme, parce que comme je te le disais, c'est 50 ans la vie d'un avion, c'est prévoir, par exemple, d'avoir un hardware assez léger mais qui soit capable d'être souvent mis à jour avec un software qui va évoluer et du coup, d'avoir l'avion toujours qui suit son temps entre guillemets. Donc, pour résumer, c'est la difficulté de résoudre les cycles, mais il faut concevoir des avions modulaires au maximum. Oui, c'est tout à fait ça. Évidemment, aujourd'hui, on parle de la crise du secteur. Une des questions, c'est le secteur de l'aviation traverse une crise sans précédent. Quels sont les nouveaux enjeux causés par cette crise ? Quelle est ta réponse à ça ? Alors moi, je n'aime pas trop le terme, même si c'est vrai que je l'entends aussi, je n'aime pas trop le terme de crise sans précédent. Tu sais, tu as toujours l'impression que la planète va s'effondrer d'après deux mois. Il va s'effondrer. Et voilà. Mais je crois que c'est un phénomène qui arrive de manière assez cyclique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres, tu as des générations qui rentrent sur le marché du travail et à chaque fois, ça va être toujours un tableau très noir de ce qui les attend parce que, oh là là, toi tu viens, il y a le chômage, toi il y a la crise financière, toi regarde les fonds de remand des retraites et puis il y a la dette publique. Enfin bon, tu vois, on ne s'en sort jamais. Et du coup, alors certes, le Covid, ça a été énorme, ça a été planétaire, etc. Mais je crois que c'est des choses dont on se relève et je pense que quelqu'un qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui dans une situation qui certes est difficile mais qui est du coup hyper challenging, ça ne peut être que vecteur de positif. Enfin, je veux dire, on attirera forcément des gens qui ont la niaque et qui ont envie de relever des défis dans des périodes comme ça ou plutôt que dans une période de pépère où on sait où on va, le secteur est en pleine croissance. Enfin, tu vois, en gros, pour moi, j'ai une vision très positive de ce que peut amener une crise dans un secteur. Pour moi, ça permet aux gens de relever des défis. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que les jeunes vont venir dans cette période-là pour relever des défis mais c'est aussi valorisant pour les recruteurs qui recherchent des talents passionnés et motivés. Mais complètement. C'est un moment où recrutés pour eux, ils vont se dire OK, donc là, on se relève les manches parce qu'il y a du boulot donc on ne va pas la foire d'un poigne. On va sélectionner les gens et on va essayer d'avoir des talents. Parce que ce que tu me disais aussi, c'est que le quotidien d'un ingénieur, c'est de relever des défis. C'est votre première définition. Ben oui. En tout cas, concernant, pour moi, la définition de ce qu'est un ingénieur, c'est vraiment trouver des solutions techniques à des problèmes techniques. C'est-à-dire que ta vie de tous les jours, c'est ça. Tu construis un avion, ça va être une suite continue, je veux dire, une suite continue de problèmes qui vont se poser à toi chaque jour, chaque semaine et toi, tu es là pour amener des solutions. Donc, si tu n'es pas câblée comme ça, il y a un problème. C'est déjà la dernière question, Florie, et là, tu verras que c'est une question qui te concerne, évidemment. Quels sont les challenges d'une femme dans ce milieu très masculin ? Ouf ! Alors ça, c'est un vaste problème. Disons qu'effectivement, par construction, le milieu des ingénieurs est hyper masculin. Donc, effectivement, souvent, les femmes, c'est à peu près de l'ordre de 20% dans des boîtes comme ça, c'est l'ordre de grandeur des femmes dans les études d'ingénieur. Et quelque part, pour moi, qui ai toujours vécu dans ce milieu-là, un bac S, des études d'ingénieur, etc., pour moi, c'est la normalité puisque quand on évolue dans un milieu, on ne voit plus les différences. Mais c'est vrai que dans des réunions, je vais souvent être la seule fille. ça, on s'y fait, ce n'est pas grave. Le problème, il n'est plus sur la richesse qu'il peut y avoir au sein des équipes et où clairement, je pense que toutes les boîtes en sont conscients, on gagnerait à ce que le milieu se féminise. Et il y a plein d'actions qui sont mises en place en ce sens, donc ça, c'est bien. Après, la société, elle hérite d'un certain niveau de sexisme et ça, ça se retrouve finalement partout dans la société. Alors évidemment, toutes les boîtes sont contre ça et font des actions pour que ça ne se retrouve pas. Mais quelque part, il y a encore des barrières à faire tomber. Et pour moi, ces barrières, on peut les faire tomber en prenant ça dès l'école, dès l'âge le plus jeune âge. Le plus jeune âge, en fait, c'est là qu'on peut éveiller les deux sexes à dire, vous êtes pareil, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'histoire de genre. Et tu parles d'action, mais aussi d'embrasser les carrières techniques, par exemple, pour les jeunes filles. Et d'assaut, soutien de l'association, elle bouge. Oui, tout à fait. C'est une association avec laquelle le partenariat, je ne sais même pas dire depuis quand on y est, mais effectivement, ça fait très longtemps qu'on est associé à cette association. Et le but, c'est vraiment, c'est ça, c'est d'aller vers des lycéennes, mais parfois même des collégiennes. Moi, je suis même allée dans des écoles primaires pour leur dire, voilà, une femme ingénieure, c'est possible. Et regardez, la technique, c'est rigolo. Et pas que pour les garçons. Enfin voilà, c'est pour tout le monde, quoi. C'est vraiment cette idée d'englober les deux genres. Parce que les équipes mixtes, pour toi, sont la solution. Ah mais clairement. Mais ça, de toute façon, que ce soit des équipes purement féminines ou des équipes purement masculines, je crois que la question, elle ne se pose plus aujourd'hui. Enfin la société, on est 50% de femmes, 50% d'hommes, on est fait pour fonctionner ensemble. Donc c'est comme ça qu'on est équilibrés. Merci Flory, c'est déjà la fin. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux futurs ingénieurs ? Ben, moi je dis, enfin profiter de cette période-là pour y aller, quoi. C'est fabuleux d'arriver dans des moments d'une industrie comme ça qui doit trouver un virage et qui a tellement de défis à relever. Donc pour moi, ça doit être inspirant. Donnez-vous à fond et trouvez votre petite flamme. Votre petite valeur ajoutée. C'est ça. Merci beaucoup Flory de nous avoir partagé ton quotidien, tes challenges, mais surtout de nous avoir répondu sur les questions des grands enjeux de demain sur le secteur de l'aéronautique. Chez vous, je vous rappelle que vous pouvez retrouver davantage de contenu sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser underscore fr. Flory, un grand merci à toi pour cet échange. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt. Sous-titrage MFP.